Le président directeur général d'ArcelorMittal Research à Mézières-les-Messes est mon invité. Bonjour Jean-Luc Thirion. Bonjour Patrick Char. Je suis ravi de vous avoir quelques minutes. Vous êtes également directeur mondial de la recherche et du développement pour l'automobile. Le campus de recherche d'ArcelorMittal à Mézières-les-Messes fait partie, et vous m'arrêtez si je dis une bêtise, du dispositif global de la recherche du groupe qui comprend 14 sites de recherche et de développement dans le monde. Les sites travaillent en étroite collaboration. Il y a cette volonté bien affichée ? Oui, absolument. On a une activité absolument globale. On développe des produits pour le monde entier, si vous voulez. C'est vrai que le campus de Mézières est le plus important de ces sites de recherche. C'est presque la moitié des chercheurs du groupe ArcelorMittal. Mais après, si vous voulez, les produits sont déployés, les process sont déployés un petit peu partout dans le monde. Les autres centres de recherche, évidemment, déploient nos solutions dans toutes les régions du monde où le groupe ArcelorMittal est présent. Jean-Luc Thirion, vous le disiez fort justement, ArcelorMittal-Mézières est de loin le plus grand campus de recherche du groupe. Combien de collaborateurs ? Et on pourra peut-être, si vous en êtes d'accord, rappeler les trois grandes activités de recherche du site. Oui, écoutez, aujourd'hui, nous sommes très proches de 700 personnes sur le site. Je crois que ce qui est important aussi, c'est la dynamique sur cette évolution. Plus de 100 personnes nouvelles ont été embauchées sur le site au cours des deux dernières années. Donc, il y a une vraie dynamique liée à l'ensemble de nos activités. Sur les actions principales que nous avons, nous sommes centrés d'abord sur le développement et l'amélioration de nos propres process sidérurgiques. Évidemment, la sidérurgie, la production d'acier, ce sont des installations très lourdes qui sont en train d'évoluer massivement dans le cadre de la décarbonation des sites. Et si vous voulez, à côté de ça, on a une activité de développement de nouveaux produits pour l'ensemble des grands marchés de l'acier, pour l'automobile, pour la construction, pour le packaging. Donc, ça, c'est également une grosse activité ici à Mézières. Et puis, un point qui est important également, c'est tout ce qui est relatif à Barifil. Barifil, c'est une catégorie de produits tout à fait particulières, donc des fils métalliques qui sont également développés pour plusieurs marchés, mais en particulier pour l'automobile ici à Mézières. Le président directeur général d'ArcelorMittal Research à Mézières-les-Messes, c'est mon invité pendant quelques minutes. On parlait évidemment de vos différentes activités. Jean-Luc Thirion, la décarbonation, puisque c'est un mot que vous venez de prononcer, de vos procédés de fabrication, de vos produits, est un vrai sujet. ArcelorMittal est très engagé sur le plan sociétal et environnemental. Oui, absolument. Je pense qu'aujourd'hui, le groupe ArcelorMittal s'est résolument engagé vers la neutralité carbone à horizon 2050. Et pour arriver à cet objectif ambitieux, il y a un certain nombre d'étapes qui passent par une évolution de nos process de fabrication de l'acier à travers le monde, mais également sur le développement de solutions qui réduisent les émissions de CO2 par de l'allègement, par des nouveaux produits, par des nouveaux procédés qui font qu'on va aboutir à cette neutralité carbone qui est vraiment ce qui est attendu par nos clients. Donc, c'est un engagement extrêmement fort au niveau du groupe, extrêmement ambitieux. En préparant cet entretien dans l'automobile, dans l'emballage, par exemple, on teste, on travaille sur de nouveaux procédés de fabrication. On va vers une production, vous le disiez, production d'acier moins gourmande en CO2. Des aciers, parce que je ne me rends pas compte, mais plus légers, plus fins, plus minces, pour autant des aciers qui doivent répondre aux critères de qualité, de sécurité, de résistance exigés par vos clients. Et vos clients sont de plus en plus exigeants, j'imagine. Oui, bien sûr. Si vous voulez, la réduction des émissions de CO2, c'est un objectif de l'ensemble de l'industrie aujourd'hui. Et pour réussir cela, chaque composante, chaque matériau, chaque process de nos clients est en train d'évoluer à très grande vitesse pour pouvoir réduire massivement ce CO2. Et nous, évidemment, nous avons un rôle particulier à jouer parce que l'acier est partout. L'acier est extrêmement présent dans notre vie. On sait que l'acier, par son procédé, émet beaucoup de carbone. Mais, évidemment, nous avons les technologies. Nous sommes en train de mettre en place les technologies. Et puis, le groupe investit massivement dans ces nouvelles technologies pour pouvoir aboutir à des aciers à émissions de carbone réduites et, dans un second temps, à des aciers complètement décarbonés. Donc, c'est très ambitieux. C'est très motivant, je crois, pour tous nos chercheurs parce que ça donne vraiment du sens à notre activité. Notre activité, c'est toujours une activité basée autour du process sidérurgique, du développement de produits sidérurgiques. Mais là, on a l'impression de faire quelque chose pour le monde, en plus, et de contribuer à améliorer le monde. Parce qu'on va produire des aciers décarbonés, mais il faut garder en mémoire que l'acier sera partout sur des domaines qui contribuent à rendre le monde meilleur. L'acier, il est dans les éoliennes. L'acier, il est dans les hydrolyseurs qui vont fabriquer de l'hydrogène. Il est dans les véhicules électriques. Donc, il est partout. Il faut faire avec. Et évidemment, vous travaillez à un acier encore plus vertueux, on l'a bien compris, ArcelorMittal, parce qu'on se connaît un peu. On s'était vu dans le cadre d'un événement mené par l'Eurométropole de Metz. Un acteur, évidemment, un acteur, un rayonnement mondial, certes, mais aussi un fort ancrage local. Et c'est aussi lié à votre personne. Mais il y a des liens solides, pérennes, des relations fortes avec le département, avec la région, avec l'Eurométropole, avec les élus, avec les industries, avec l'université, mais aussi les grandes écoles du territoire. Je crois que vous y êtes très attentifs. Oui, on est absolument très attentifs parce que le lien fort avec les universités du Grand Est et en particulier les universités Lorraine et les grandes écoles de la région de Metz, c'est un lien qui date de très loin, évidemment. On a besoin de l'expertise matériau qui a été développée par les partenaires académiques dans cette région Grand Est. Et plus que jamais, au moment où on fait évoluer nos procédés, au moment où on cherche de nouvelles solutions différenciantes pour améliorer l'environnement, on a besoin de ces partenaires académiques. Et puis, bien entendu, tout ça se fait dans des relations étroites avec l'ensemble de l'écosystème, les autorités, de manière à faire en sorte qu'il y ait une vraie attractivité pour attirer dans notre site des talents, des talents dont le groupe a besoin justement pour faire évoluer tous ces process. On sait aujourd'hui qu'il y a des attentes. Lorsque, par exemple, vous accueillez des jeunes ingénieurs aujourd'hui, beaucoup, par exemple, ne veulent plus utiliser une voiture et attendent beaucoup en matière de transport en commun. Donc, c'est le genre de débat et le genre de partenariat que nous avons avec les autorités locales. Et ça marche très bien, je pense. Voilà, une entreprise bien dans l'air du temps. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger quelques minutes avec vous, Jean-Luc Thirion, président directeur général d'ArcelorMittal Research à Mézières-les-Messes, directeur mondial de la recherche et du développement pour l'automobile. Je vous dis à bientôt. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, Patrick. Au revoir. Bonne journée à vous.